Audio Jump L'attention était forte ce lundi au sein du campus de l'Université de Kinshasa, où plusieurs étudiants se sont rassemblés pour protester contre la mort de leur camarade Nuresha Makwete, tué le 24 juillet après une bavure policière. Le jour du drame, Nuresha Makwete qui suivait un cursus à la faculté des lettres à l'Université de Kinshasa était avec un groupe d'étudiants en train de réaliser un film dans les cadres et des travaux pratiques en comédie. Nous étions en plein tournage quand un policier est arrivé et a demandé l'argent. Nous lui avons donné 3000 francs et il est parti. Explique Rachel Malanda, l'une des camarades de classe de la victime, cette crime mortelle n'a pas laissé place aux autres universités. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'ai été sidéré par le fait qu'un étudiant est mort à faute d'un masque. Donc ce n'est pas vraiment concevable que dans le milieu universitaire, qu'on puisse tuer un étudiant à cause d'un cache-nez. Moi je crois que nos policiers doivent s'améliorer avec leur comportement. Parce que ce comportement-là que les policiers affichent n'est pas bon. Dans le sens où on m'a appris également qu'il y avait aussi un autre étudiant qui était mort, toujours par les balles à bout portant. Et je crois que les policiers doivent améliorer avec leur comportement pour que de telles situations n'arrivent plus dans le milieu universitaire. Mes impressions sont les plus attristées parce que perdre un garçon en deuxième année de graduat est une nouvelle et une situation dure, non seulement pour la famille, mais aussi pour ses amis. Personnellement, je compatis avec la famille et mes condoléances pour cette mort inopinée. Certains étudiants déplorent qu'il faut une mise en place de la police universitaire pour sécuriser les étudiants et leurs biens. Ils sont donc les mieux survivants. Vous avez compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?